Excusez-moi, mon fils. Alors que je regardais les documents de l'entreprise après être rentré de l'académie, le vieil homme est venu me rendre visite. À moi, Kazuya Kujo-in. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, c'est Kyo-ya. Encore ce Kyo-ya. Il serait grand temps qu'il soit puni. Il est l'unier de la famille après tout, donc c'est assez difficile. Cependant, je crois que ce serait possible après que vous ayez officiellement repris la famille. Père être relaxiste. Alors, quelle fille tente-t-il de séduire cette fois ? Un mannequin ? Une idole ? Quoi ? En parlant de la famille Ohtori, jusqu'à il y a quelques années, ils étaient à égalité avec notre famille, ce qui en faisait l'une des principales familles du pays. Il y a quelques années, leur entreprise axée sur l'étranger a échoué lamentablement. J'avais entendu dire que cela avait affecté leur opération au Japon et qu'ils ont eu du mal depuis. Ils ne sont plus capables de gérer l'entreprise. Et la fille de la famille... Ils nous l'ont vendue ? En effet. Je vois. Ce salaud. Je peux le voir prendre plaisir à chaque instant. Que devrions-nous faire ? Je dois vérifier une chose. La famille Ohtori... Peu importe. Asuka Ohtori n'a pas juste été vendue indépendamment à mon grand frère, n'est-ce pas ? Oui, oui. Elle est à la propriété de la famille Kujo-in. Eh bien, je crois que c'est devenu possible parce que... C'est probablement mon grand frère qui a rangé ça. Et merde. Quel connard. Allons-y, vieille homme. Où ça ? Nous allons punir ce connard, évidemment. Le matériau et la robe te vont à merveille. Comme on pouvait s'y attendre de la fille de la famille Ohtori. Eh... gênée ? Tu as toujours eu un gros égo. Mais tu es à moi, maintenant. Pas une seule personne ne peut m'accuser de faire quelque chose de mal. Et tu n'as aucun droit de refuser. Connard ! Tu ferais mieux de surveiller ta langue, d'accord ? Je te briserai doucement si tu m'obéis. Mais si tu résistes... Je ne te ferai aucune pitié. Je n'obéis pas. Peu importe ce que tu dis. Ah... C'est ton souhait. Eh bien... Comme tu veux. Kyo-ya ! Attends ! Euh... Qu... Kazuya ? Espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu as fait pour que cela arrive ? Ce vieux salaud ! Je lui ai dit de garder sa bouche fermée ! Réponds, Kyo-ya. Cette fille est la propriété de notre famille. Pas la tienne. Sans permission de ma part ou de père, il est inacceptable de poser tes mains sur elle. D... Dis-toi ! C'est moi qui l'ai amenée ici ! Et en plus, je suis ton grand frère ! Il n'y a aucun moyen que le frère cadet ait plus de droits que l'aîné ! Je suis le véritable héritier de cette famille. Même toi, tu dois comprendre ce que signifie me défier. N'est-ce pas ? C'est... Je suis également au courant de tes actes passés. Ne pense pas que tu es libre de faire ce que tu veux. Ton sang ! Attends ! Fin de l'histoire. Vieil homme, amenez cette fille ici. Oui, tout de suite. Attends ! J'ai juste besoin de la permission de mon père, n'est-ce pas ? Pour faire ce que je veux à cette fille. Espèce d'idiot. Tu n'as jamais parlé de ça en premier lieu parce que tu savais qu'il ne te donnerait pas la permission. Tant pis, je ferai. En faisant d'elle ma femme. Hein ? Non ? C'est bien vrai. Un homme ne peut pas rompre sa parole. Oui, si tu veux. Mais par contre, si père n'accepte pas, renonce totalement à cette fille. Hum, bien sûr. Après un accord mutuel, Kiyoya a quitté la pièce avec exubérance. Si c'est ainsi que tu veux jouer, alors compte sur moi aussi. Vous, vous traitez les gens comme des objets. Asuka, Autori, tu as été vendue à la famille Kujoin. En tant que fille de la famille Autori, ne me dis pas que tu ne comprends pas ce que ça implique. Mais c'est faux ! Guillaume, elle fait trop de bruit. Emmenez-la. Tu as toujours été comme ça. C'est pourquoi les gens t'appellent insensible. J'ai toujours eu une langue bien pendue. Apprends un meilleur langage si tu es une dame. Avec l'aide du vieil homme, Asuka a été expulsée de la chambre. Elle continue à faire du tapage, mais je l'ai ignorée et j'ai sorti mon téléphone. Père, c'est Kazuya. Je suis désolé de te contacter par téléphone. Oui, c'est urgent. J'ai une faveur à te demander. C'est à propos de Asuka, Autori. Alors, pourquoi ai-je été appelé ici ? Tu verras. Un an de moins que moi, mais arrogant comme d'habitude. Je peux t'entendre. Hein ? Je ne sais pas ce que tu es. Hé ! Kazuya ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ? Est-ce que père t'a donné la permission de faire d'Asuka ta femme ? Ne joue pas à ça avec moi. Quand j'en ai parlé à père, il a dit que la fille était déjà à toi. Tu as bafoué notre promesse. Quoi ? Quoi ? Fais attention à ce que tu dis. Quand est-ce que j'ai bafoué la promesse ? Laisse-moi me répéter. Quelle effronterie ! Je sais que tu as fait quelque chose pour l'empêcher de devenir mienne. C'est pourquoi... Quand est-ce que j'ai bafoué la promesse ? Si père te donne la permission, tu peux faire ce que tu veux d'Asuka. C'était ça, la promesse. Quelle partie de la promesse ai-je brisé ? Salon foiré ! Alors maintenant, il est temps pour toi de tenir la promesse. Comme père ne t'a pas donné la permission, tu n'es plus autorisé à poser tes mains sur Asuka. Asuka est à moi maintenant. La prochaine fois que je te vois poser les mains sur elle, sois prêt à ne plus jamais te dire un coup de joine. Attends de voir. Kyoya a quitté la pièce après une réplique mesquine. Désolé, j'ai dû aborder ça de manière plutôt agressive. Au moins, tu es en sécurité maintenant. Euh, euh, hein ? William, comment s'est passé le travail administratif ? Travail administratif ? Tout s'est passé sans accroc. Hum, je vois. Travail administratif, pourquoi ? Cela pourrait-il être pour un mariage ? Idiote. Pourquoi diable devrais-je t'épouser ? Hein ? Je, je veux dire, tu as dit que j'étais à toi plus tôt. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est... Eh bien, ça signifie que tu es ma servante, désormais. Qu-quoi ? Quoi ? On va-tu préférer qu'il fasse n'importe quoi à la place ? Hein ? Qui ? Qui dans un bon sens ? Peu importe. Dans tous les cas, tu n'as pas le droit de te plaindre. Euh ? Par paperasse, je veux dire le transfert à l'académie. Par académie, tu veux dire ? L'académie dans laquelle tu étais inscrit jusqu'en primaire et l'académie dans laquelle je suis inscrit maintenant. Eh bien, tu seras en deuxième année du lycée, ce qui est un niveau en dessous de ton grade actuel. Mais après quelques recherches, il semble que tu as abandonné l'école publique en deuxième année. Arrête ! Es-tu si désespéré pour essayer de m'humilier ? As-tu une idée de combien de personnes se moqueront de moi si je retourne à cette académie ? C'est bon. Je ne les laisserai rien faire. Vieil homme, prépare quelque chose à manger. J'ai faim après tout ce remis-ménage. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Je ne peux pas dire ce qu'il pense, même depuis le temps. Il est plus jeune que moi aussi. Quoi ? Je peux aussi manger ? C'est ce que je disais. Si je suis ton serviteur, il est logique que je devrais attendre en arrière pendant que le propriétaire mange. Et en plus, ce repas est luxueux. Il devrait être du propriétaire. C'était juste une excuse. Je n'ai aucune intention de faire de toi ma servante. Est-ce que... Est-ce que c'est permis ? Ne vais-je pas me faire gronder ? C'est ma liberté de faire ce que je veux avec ma propre servante. Ka... Kazuya-kun ? Ne m'appelle pas comme dans le passé. C'est juste de mauvais goût pour le mettre de la maison. Alors... Comment suis-je censée t'appeler ? Réféchi-y par toi-même. Alors... Mon souverain ? Comment est-ce ? J... J'ai juste eu des frissons. Hé ! N'est-ce pas un peu impoli ? Bon, très bien. Je ne le suis pas pourtant. Tu vas ignorer. Hé, écoute ! Mademoiselle Asuka, vous ne devriez pas parler aux garçons de cette façon. Vieille homme, tout va bien. Mais mon fils... Ça fait partie d'être un membre de la famille Autori. Il n'y a aucun intérêt de changer cela maintenant. J'étais un imbécile de penser autrement ne serait-ce qu'une seconde. Tu es plus arrogant que tu ne l'étais jamais. C'est toi qui es bien arrogante. Tu es la seule femme que je connaisse qui puisse rester droite dans une situation comme celle-ci. Est-ce censée être un compliment ? Je te laisse l'imaginer. Aussi prétentieuse que toujours. Même avec cette attitude, Asuka a dévoré le repas avec délice. Pour elle, cela doit faire longtemps qu'un repas comme celui-ci ne s'était pas présenté. Elle semblait satisfaite du début à la fin et je l'ai laissée tranquille. J'arrive pas à comprendre. Alors que j'ai déambulé dans les longs couloirs, je me sentais perdue face à la situation dans laquelle je me trouvais. Ceux qui sont vendus à une famille de serons doivent généralement affronter de moments difficiles. C'est ce que je pensais. Mais ici, on me traite comme une princesse et l'hospitalité que je reçois est loin d'être normale. Je connais Kazuya depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés lors des réunions sociales et à l'école depuis que nous sommes enfants. On pourrait dire que nous sommes familiers l'un avec l'autre. Il était le fils d'un important conglomérat japonais et a tiré beaucoup d'attention depuis qu'il était enfant. Cependant, sa personnalité était très froid et son attitude condescendante a fait que les gens ont cessé de l'approcher. Mais n'étant pas aussi féminine que je le suis maintenant, je n'avais pas d'amis donc j'ai pris sur moi pour essayer de lui parler. Comme prévu, il me faisait la tête. Bien qu'il soit plus jeune que moi, je considérais comme un gars prétentieux ce qui me donnait encore plus envie de m'impliquer. Au final, il ne m'a montré aucun signe de devenir plus gentil même jusqu'à ce que je sois expulsée de l'académie. Étrangement, cette relation a duré cinq ans. Que pensait-il à cette époque ? Et quelle est la raison pour laquelle il me tient par les doigts maintenant ? Mademoiselle Asuka. Vieux monsieur, qu'est-ce que c'est ? Oh non, va-t-il me grander pour mon attitude envers Kazuya ? Je veux dire, mon dirigeant ? Je m'excuse. Quoi ? Euh, est-ce à propos de Kazu... le frère de mon souverain ? C'est aussi à propos de lui, mais c'est principalement à propos du comportement oppressif de Kazuya envers vous. Hein ? Comparé à ce que le frère de mon souverain a presque fait contre moi, je ne pensais pas que l'attitude de mon souverain était un problème du tout. Kazuya est en réalité un individu très splendide. C'est juste... Eh bien, son environnement l'a rendu comme ça. Environnement ? Kazuya a toujours eu d'excellents talents. Cependant, Kiyoya, qui était jaloux de ses talents, a commencé à comploter contre lui. Ce qui a fait que Kazuya a fermé son cœur à tout le monde. Alors, il est devenu très dominateur et il n'a montré aucune ouverture à ceux qui l'entourent. même maintenant, alors qu'il n'est qu'en seconde au lycée, plusieurs responsabilités de gestion d'une entreprise se sont ajoutées à son assiette. Malgré tout cela, sa véritable nature n'a pas changé. Certaines des femmes de ménage qui travaillent ici sont des victimes de Kiyoya que Kazuya a aidées. qui les a réhabilitées jusqu'à ce qu'elles soient capables de se remettre sur pied. Et bien sûr, elles travaillent toutes à un poste où elles n'ont pas à avoir Kiyoya. Mon souverain... Ces manières de vous traiter sont le résultat de sa sincère considération. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. C'est bon, je sais qu'il m'a aidée, oh. Hein ? Vraiment ? Oui, la raison pour laquelle Kazuya ne vous laisse pas faire le ménage n'est pas parce qu'il pense que vous n'êtes pas capable de le faire. Il y a des femmes de ménage aujourd'hui qui font le ménage et qui n'étaient pas capables de le faire au début. Je... vois... Cela signifie que je suis spéciale pour lui, non ? En effet. Mais s'il vous plaît, gardez cette conversation secrète, Kazumi. Ah 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 ! Bien sûr ! Je ne peux pas parler de cela moi-même en premier lieu. Hé 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 ! Je vois, mon dirigeant est du genre chevrois. Qui est du genre chevrois ? Ah ! Écouter les gens se parler à eux-mêmes n'est pas de bonne manière, tu ne crois pas ? Tu ne devrais pas parler. On dirait que le vieil homme et toi discutiaient. De quoi s'agissait-il ? Euh... Je me demande ce que c'est. J'imagine que tu essaies d'être ouvertement poli. Bon, ça suffira. Tu auras probablement du mal puisque tu es encore nouvelle ici. Parle au vieil homme si tu as besoin de quelque chose. N'es-tu pas censé dire « Dis-moi si tu as besoin de quelque chose ? » Ce n'est pas dans ma nature. De plus, contrairement à toi, je suis occupé. Oh, est-ce vrai ? D'accord, d'accord, je comprends. Pourquoi fais-tu la tête ? Je... Je ne fais pas la tête. Alors, qu'est-ce qui te met en colère ? Je ne suis même pas en colère. Ton visage semble rouge. As-tu de la fièvre ou quelque chose du genre ? Hé, attends, attends, attends ! Tu agis comme un jouet cassé. Ton front est chaud, on dirait que tu as de la fièvre. Non, ça, c'est... parce que tu me touches, mon souverain. Hein ? Oh, c'est ce que tu veux dire. Hein ? Tu fais ça aussi aux autres bonnes, n'est-ce pas ? Pourquoi le ferais-je ? Je n'ai pas toute la journée. Hein ? Tu n'en as pas ? Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Que fais-tu ? Tu ne marchais même pas. Comment tes jambes peuvent-elles avoir des crampes ? Dès que j'ai essayé de marcher, elles ont eu des crampes. Ouais. Sois prudente. Hein ? Quoi ? Est-ce ça qu'ils appellent une caresse sur la tête ? Est-ce qu'il a vraiment fait ça ? Tu dois être fatigué après tout ce qui s'est passé. Pourquoi ne prendrais-tu pas un peu de repos ? Attends. Asuka ? Mon souverain, Kazuya, ta gentillesse envers moi. Cela signifie-t-il que tu penses que je suis spécial ? Pas vraiment. Je ne pense pas que j'ai été gentil envers toi. Tu mens. Tu as été gentil avec moi tout à l'heure et tu me traites toujours comme une princesse. Je te l'ai dit, c'est parce que tu ne sembles capable de rien. Alors tu m'aurais enfermée dans une pièce et m'aurais fait manger avec toutes les autres bonnes. Tu n'as pas fait ça, Kazuya. C'est parce que je ne veux pas t'entendre te plaindre. Pourquoi ne serais-tu pas honnête avec moi ? As-tu si peur de montrer ton vrai visage ? Hein ? Qui a parlé ? Euh... Pourquoi dirais-tu cela tout d'un coup ? Quelqu'un a dû te parler. D'ailleurs, de quoi parlais-tu avec le vieil homme quelques secondes avant mon arrivée ? Non, euh... J'ai visé juste ? Non, euh... Tu as ressenti de la sympathie pour moi après avoir entendu le vieil homme ? Non, non, je pensais juste à quel point je serais heureuse si j'étais spéciale pour toi. Ah ! Euh... Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai essayé de faire en sorte que tu ne te sentes pas redevable envers moi. Kazuyakun ? Te question, plutôt. Si j'ai peur de montrer aux gens ma pré-nature. C'est vrai. Si tu montres tes vrais sentiments, les gens en profiteront. C'est pourquoi tu ne dois jamais montrer tes vrais sentiments à quiconque. Mais... ces mots juste maintenant. Tu as raison. C'est mon vrai moi. Parce que tu es spécial pour moi, Asuka. Comment ça se fait ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai toujours eu une attitude dominante depuis ce temps-là. Il y avait beaucoup de gens qui me détestaient et me méprisaient. Mais personne a essayé de rester à mes côtés. Sauf une personne. Est-ce que c'est ? Oui, c'est toi. Même à ce moment-là, malgré que tu viennes d'une bonne famille, tu ne te souciais pas de tes manières. Ou de la façon dont tu parlais. Tu faisais ce que tu voulais. Tu te plains ? Non. Cependant, je trouvais incroyable que tu puisses te maintenir si bien dans un environnement où les seules personnes autour de toi étaient de la royauté. Je savais que je ne pouvais pas être en train de perdre. La raison pour laquelle j'ai pu traverser tout cela sans me briser, c'était grâce à toi, Asuka. Si je ne te regardais pas d'une manière romantique, nous ne serions pas en train de faire cela maintenant. de plus, quand j'ai dit que tu étais à moi, je demandais à mon père non pas pour que tu sois ma servante, mais pour que tu sois ma femme. Je t'ai un peu forcé la main, donc je te donne le droit de dire non. Seulement, si ça ne te dérange pas... Bien sûr que ça ne me dérange pas. Quand nous nous sommes rencontrés à nouveau, j'étais rebelle, mais maintenant, je veux être ta femme, Kazuya. Vraiment ? C'est génial. Mais... Je sais, de volant et genre, tu vas être intimidant, n'est-ce pas ? Je... Je suis désolé. Non, ce n'est pas de ta faute, mais quand nous sommes juste tous les deux, je veux que tu sois extra doux avec moi. Oui, bien sûr. Et comme ça, Asuka et moi sommes devenus un couple romantique. Au début, je pensais que je libérerais Asuka une fois que la poussière serait retombée, mais ça s'est avéré être une surprise. Mais pour moi, ça s'est avéré être la fin la plus heureuse. Et quant à nous, nous nous sommes fiancés et vivons heureux, tout en esquivant de temps en temps les pièges de Kyoya. Sous-titrage MFP.